Bonjour, je m'appelle Marlene et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 septembre 2018. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lune, pour certains même votre signe en Vénus peut être intéressant. J'utiliserai le tarot Osho Zen pour la vibration principale. Je couvrirai avec les cartes du Will of A Year et en toute fin, je tirerai une carte du Wisdom of Oracles pour conclure ce tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 septembre à mi-gémeaux. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de la morale, la reine d'épée. Le magicien, le 3 de coupe et le 3 de pentacle. Vous avez voulu initier un projet sans doute avec des proches. Vous avez vu, vous avez eu une vision de quelque chose que vous pouviez réaliser. en collaborant avec des proches, avec des personnes avec lesquelles vous partagez déjà par ailleurs de bonnes choses, de bons moments. Ou peut-être tout simplement avec une équipe de travail qui est d'habitude très soudée, des collègues qui sont devenus des amis. Le jugement, le 4 de coupe, le 5 d'épée, la manière dont cela a évolué ne vous convient pas. Les personnes que vous avez impliquées dans ce projet ne coopèrent pas dans le sens que vous souhaitiez. Parce que le magicien avec le 5 d'épée, vous êtes très sûr de vous, de la manière dont doivent être faites les choses. Mais vous n'arrivez pas à ce que cela se passe de cette manière. Et c'est là qu'intervient la morale. Cette carte, elle vient vous mettre en garde contre votre rigidité ici. Vous fixez des règles et vous vous obstinez à à vouloir que cela se passe de la manière dont vous le souhaitez. Le tarot Shosen, avec la carte de la morale, il vous demande d'où vient cette rigidité. Qu'est-ce qui conditionne votre comportement ? Votre projet n'avance pas de la manière que vous que vous aviez déterminée selon les plans que vous aviez fait. Mais, au vu du reste du tirage, il vous demande si c'est si grave que cela. Au-dessus, dans la ligne d'entourage, vous avez la carte de la transformation, la carte de la mort. Car ici, il semble vraiment que vous deviez changer de plan. Vous devez prendre du recul pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pour réaliser que vous ne vous ne gagnerez pas cette bataille. Qu'elle va s'éterniser et que cela vous empêchera d'avancer. vous avez, vous avez manifestement, avec le 8 de Pentacle, le cheval de Pentacle, vous avez beaucoup réfléchi à ce projet. Vous avez énormément misé dessus. Vous avez mis tout votre travail, toute votre énergie. Et vous n'aviez pas envisagé, vous n'aviez pas envisagé, vous n'aviez pas envisagé de vous heurter à un refus. que les choses ne se passent pas bien. Pour vous, pour vous, ça allait être collaboratif et joyeux. Il y avait vraiment cette idée-là. Que vous alliez créer quelque chose ensemble. Et dans la bonne humeur, dans la camaraderie, que cette création allait se faire facilement. Vous ne pensiez pas à vous heurter à un refus de coopération. À des personnes qui ne veulent pas échanger, qui ne veulent pas coopérer. Et vous le voyez comme une trahison. Vous le voyez comme une trahison, comme... Cette situation, le 5 de Pentacle, cette situation, elle vous stresse, elle vous blesse. Parce que vous ne parvenez pas à changer les choses, à les faire évoluer. Et vous vous sentez rejeté, vous vous sentez exclu, incompris. Et c'est pour ça que vous êtes coincé. Vous êtes dans cette position du pendule. La situation n'évolue plus. Vos projets s'arrêtent en raison de... En raison de ce manque de collaboration. La carte de la transformation. Elle parle de celle qui est opérée par le zen. Quand on intègre le zen, quand on atteint le niveau de compréhension qu'il peut nous donner. Parce que le zen, c'est une alchimie. C'est quelque chose qui, à un moment donné, provoque une transformation profonde de la vision que l'on a de l'univers. et c'est souvent quelque chose de très soudain. Il s'agit ici de la même démarche. Du fait que pour débloquer la situation, pour cesser de batailler, de ne pas avancer, vous devez l'envisager d'un oeil complètement différent. Vous devez transformer votre attitude. Vous devez cesser d'attendre que les autres... que les autres se laissent convaincre de coopérer, finalement. vous devez réévaluer entièrement la situation. Et c'est pour ça qu'au-dessus, les cartes, on parle d'aventure. Parce que la carte de l'aventure, elle vient souligner que la vérité n'a rien à voir avec l'autorité, avec la morale, avec la tradition. C'est quelque chose de personnel que nous portons en nous et que le zen libère par l'alchimie qu'il génère. C'est là que réside la transformation. Dans le fait de libérer en nous toutes nos capacités, tout notre potentiel afin de vivre la grande aventure de la vie. À l'heure actuelle, il y a un arrêt dans vos projets. Vous vous efforcez de le surmonter en bataillant, en exposant votre point de vue pour faire cesser la discorde, le désaccord, l'absence de collaboration pour revenir à ce que vous aviez envisagé, une collaboration joyeuse. Et c'est finalement cette attitude-là qui rend la situation insurmontable. Parce que vous devez voir les choses de manière différente, vous devez transformer la situation, vous devez prendre du recul et comprendre que vos plans ont échoué. Mais ce sont vos plans qui ont échoué. vous pouvez trouver une solution différente de cette bataille sans fin, de ce refus de collaboration. Quand quelque chose ne marche pas, la carte du chariot n'est pas sortie, mais dans le tarot, ce qui fait avancer une situation, c'est le fait de prendre les rênes et de monter dans le chariot et de prendre les rênes. Mais si les chevaux que vous attelez à votre chariot, ils ne pensent qu'à se battre, qu'ils ne s'entendent pas, ça ne sert à rien de donner du fouet. Il faut changer d'attelage. Vos plans ont échoué dans une certaine mesure. Il est temps que vous réévaluez la situation, que vous l'envisagiez sans un regard différent. Ici, on a le page de Pentacle, l'étudiant, l'apprenti. Vous aviez énormément travaillé sur votre projet. vous pensiez le réaliser avec des collaborateurs volontaires, avec une réelle coopération, un réel engouement pour vos projets. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. À la place, vous avez eu des personnes négatives, des avares, des personnes qui ne veulent pas collaborer. Mais il est temps de réévaluer vos projets. Voyez ce qui n'a pas marché. Il y a toujours une différence entre ce que l'on prévoit, ce qui est écrit, et la réalité. à présent que vous avez été confronté à cette dernière, ajustez les choses. D'un bourricot, on ne peut pas faire un cheval de course. Vous avez pour vous la finesse, l'intelligence des gémeaux. Acceptez les faits, changez vos plans. Vous avez aussi un page de Pentacle, ici, la carte de l'aventure, c'est un page de Pentacle. La vie, c'est une gigantesque aventure. Et comme dans toute aventure, il arrive que l'on se trompe de chemin, que l'on se trouve face à des situations totalement imprévues. Mais c'est cela l'aventure. Sinon, ça n'en serait pas une. Sinon, vous ne vivriez pas. vous seriez dans un état de mort, de non-vie. Vous avez ici un phénix qui renaît de ses cendres. La transformation, c'est cela. C'est la fin de quelque chose pour renaître à quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il y a énormément ici de symboles. le fait de briser ses chaînes, le fait de trouver l'équilibre, le fait de s'épanouir, le fait de trancher et le fait de renaître, le fait de s'éveiller à la conscience. Ici, vous devez faire face à la réalité. Elle est différente de ce que vous aviez conçu dans votre esprit. Vous devez modifier votre façon de voir les choses. Vous devez faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité. Et en bon signe d'air, vous êtes parfaitement capable de cela. avec la carte de l'aventure, le tarot Chosen vous recommande d'être ouvert face aux événements afin d'être créatif et de ne surtout pas verser dans la comparaison. On retrouve ici le 5 d'épée du départ. Il y aura toujours mieux. Quelques niveaux que l'on considère les choses, il y aura toujours mieux. Mais il y aura toujours aussi moins bien. Et cela, on l'oublie facilement quand on effectue des comparaisons. Batailler pour que les choses se passent, pour qu'elles se passent de la manière dont vous les aviez conçues ne fera pas évoluer la situation. La situation est bloquée. Elle est bloquée à tout niveau. Il est temps de lâcher prise. Une bataille, une compétition permanente, ça ramène juste son lot de blessés. Et ça va vous emprisonner à terme, dans une situation qui n'évoluera pas. le 5 d'épée, la carte de la comparaison, dans mon esprit, j'ai toujours l'image de la première guerre mondiale, de cet enlisement du conflit. Du fait que, un jour, c'était un clan qui gagnait et le lendemain, c'était un autre. Au prix de combien de vies, cette bêtise de généraux, et de... C'est un combat sans fin. Et les cartes, elles vous disent qu'il faut lâcher cela, qu'il faut laisser cela derrière vous, ce combat, qu'il vous faut suivre le courant, l'as de coupe. Les cartes, elles vous conseillent de devenir une eau fluide, aussi fluide que la voie du Tao. Car en... en tentant de nager à contre-courant, comme vous le faites à l'heure actuelle, vous stagnez. Vous ne devenez pas le meilleur. Vous n'avancez plus. L'eau ne cherche jamais à être exceptionnelle. Ce... Cela ne l'empêche pas d'être toujours la première. et comme elle n'a aucun égo, elle est aussi la dernière. Elle coule. Elle coule tout simplement. Et en triomphant de tout, l'eau peut s'infiltrer partout. Parce que l'eau, elle retourne toujours à la source. C'est quelque chose qui s'écoule en permanence, comme le flot de la vie. Les cartes, ici, elles vous disent qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut vous... vous détacher de la situation. Travailler sur de nouveaux projets ou sur un réagencement de votre projet parce que la passion du page de bâton peut parler de cela. Du fait que vous restez passionné par votre projet mais que vous allez employer des moyens indifférents. Il faut que vous restauriez votre équilibre. Il faut que vous remettiez la tête en l'air. il faut cesser d'être ce pendu qui n'avance plus. Il faut laisser l'eau couler. Il faut restaurer l'équilibre. Votre équilibre personnel et par extension votre... à terme, l'équilibre dans votre vie. Il faut que vous apaisiez votre esprit. Il faut que vous fassiez confiance à la vie. Elle va vous amener exactement là où vous devez aller. Et en agissant ainsi, en suivant le courant dans l'as de coupe, vous tranchez, vous vivez quelque chose de différent. Vous vous éveillez, l'as d'épée. Vous éveillez quelque chose en vous. Car quand on décide de faire confiance à la vie, on accroît non seulement sa confiance en soi mais aussi sa sérénité. En lâchant prise sur la situation, vous dépassez le mental. Le mental qui est conditionné sous couvert de morale. Cette morale qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous réaliser pleinement. En effectuant cette transformation, en acceptant le fait que la vie est une aventure, avec tous les imprévus que cela sous-entend. En décidant que vous allez faire confiance à l'univers, à la vie pour vous emmener exactement là où vous devez aller. Vous éveillerez votre conscience. Vous apprendrez une grande leçon. Et en apprenant cette leçon, vous ferez tourner la roue. Quand on apprend une leçon de l'univers, la roue tourne et l'univers nous amène vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles personnes qui ont d'autres choses à nous enseigner. Camus, Camus, c'est un de mes livres de chevet depuis le lycée. Dans le mythe de Sisyphe, il dit « Penser, ce n'est pas unifier, rendre familier l'apparence sous le visage d'un grand principe. Penser, c'est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un lieu privilégié. » Et c'est de cela qu'il est question ici, de lâcher vos principes, d'éveiller votre conscience et de vivre pleinement en vous laissant porter par le courant qu'est la vie, de vivre pleinement la plus belle aventure qui soit. C'est une très, très grande leçon et c'est sans doute pour cela que vous avez des cartes aussi fortes que la transformation, l'aventure ou la morale, mais surtout suivre le courant et l'éveil. Deux as. Deux as. C'est réellement quelque chose de fondamental pour vous. Une transformation qui est énorme. Je vais vous tirer des cartes du Wisdom of Records pour conclure. Vous pouvez et vous devez être souple. C'est finalement ce qui ressort de cela. Vous devez réellement suivre le courant en fin et au dos vous avez le message in the bottle. Alors c'est vrai. C'est vrai que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a une idée de crise d'identité dans ce processus parce que on a ici la transformation. Vous éprouvez le besoin de... Il est temps de voir les choses d'une manière différente. Vous vous sentez perdu mais ça ne va pas durer parce que vous êtes en plein processus d'éveil. Vous êtes en train d'intégrer une leçon très importante qui va profondément vous transformer et qui, en amenant une nouvelle façon d'envisager la vie telle une aventure, une aventure qu'il faut vivre en toute confiance. Vous accédez à un stade différent, à quelque chose de bien plus profond et de bien plus puissant que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous vous libérez réellement ici d'un conditionnement qui vous est propre. Ce n'est pas la morale des autres qui est en question ici, c'est la vôtre. C'est celle qu'on vous a conditionné à avoir et vous êtes en train de vous en libérer et c'est pour ça qu'il y a une transformation, qu'il y a la mort de quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer du conditionnement. Il est d'ailleurs à noter que dans le tarot Chosen, la carte du conditionnement c'est la carte du diable. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous réussit pas, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de suivre le chemin que vous venez et que vous êtes tracé et que vous êtes appelé à suivre sans aucun doute. Time for a nap. Et c'est juste ce sentiment de perte qui génère vraiment le besoin de prendre du repos, le besoin de prendre du recul. Et quand on vit une transformation aussi profonde, c'est réellement quelque chose de nécessaire. et vous devez veiller à ne pas prolonger outre mesure ce stade de réflexion pour ne pas être impendu trop longtemps. Mais au vu des cartes qui sont sorties ici, il y a réellement la possibilité de go to distance, de vivre quelque chose de différent. Parce que Unfinished Symphonie, vous avez réellement une leçon à apprendre ici. Et quand vous aurez fini cette symphonie, quand vous aurez appris cette leçon, vous vivrez quelque chose de différent. Mais voilà, il faut tenir la distance, il faut réellement effectuer cette transformation profondément. Régénération. No place like home. Cette carte, elle me fait toujours penser à la carte de la tour dans le Will of the Year. L'arbre que l'on voit foudroyé, ça va vous amener à... ça va amener une régénération, ça va vous amener à vivre les choses de manière différente, à voir les choses d'une manière différente et donc à les vivre de manière différente. C'est réellement un processus d'éveil qui est en cause ici. Et forcément, c'est pour votre plus grand bien parce que c'est une très grande leçon que vous êtes en train d'intégrer. message in the bottle. Time to go. L'univers va vous amener exactement là où vous devez aller. Il va vous amener exactement ce dont vous avez besoin. Les bonnes choses au bon moment et peut-être même les mauvaises choses au bon moment. Mais il s'agit pour vous de suivre le courant, d'accepter l'univers, d'accepter ce qu'il vous apporte, quoi que ce soit. Parce qu'il vous apporte les choses que vous devez recevoir à certains moments. pour grandir, pour vous éveiller, pour aller vers votre plus grand bien, vers quelque chose qui élève votre âme. Une dernière carte. Serendipity, et Odo, vous avez une nouvelle vie. Il est temps pour vous d'accueillir tous les heureux hasards que va vous envoyer la vie. Ça va vous permettre de vivre une vie différente, de vivre une grande aventure. Serendipity, accepter les heureux changements. Si les choses n'ont pas évolué comme vous le prévoyez, c'est parce que ça ne devait pas se passer ainsi. Tant pis, ça se passera d'une manière différente. Il est vraiment question ici d'être flexible, d'être souple. Et les signes d'air sont parfaitement capables de ça. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada